Isabelle, Octoville se déplace samedi soir à Lamotte Cervelex pour l'ouverture des matchs-retours. Une équipe de Lamotte qui est en difficulté, qui n'a pas gagné depuis 6 matchs. Est-ce que pour autant c'est un rendez-vous qui s'annonce facile ? Déjà c'est vrai que c'est un rendez-vous capital pour nous, puisqu'ils rentrent dans les 5 matchs prioritaires de cette période. Maintenant c'est un match qui est loin de s'annoncer facile, puisqu'on fait partie quand même avec Bègle des seules équipes qu'elles ont réussi à battre. Donc je pense que pour elles ça sera d'autant plus une source de motivation. Justement il y a un petit peu de revanche dans l'air, puisqu'effectivement elles avaient gagné le premier match de championnat au littoral. Il y a quand même un petit goût de revanche pour animer cette rencontre ? Oui c'est clair qu'il y aura un goût de revanche, et je crois que les filles ont à cœur d'essuyer ce revers de la première journée. Mais je crois qu'il faut aussi relativiser certaines choses. C'est vrai qu'on n'était pas du tout prêtes en début de saison sur ce premier match. Je crois que c'est une d'ailleurs des seules défaites qu'on peut justifier par ce manque de préparation. Mais il est évident que les deux équipes ont évolué. À la mode c'est très dur d'aller jouer, c'est des filles qui lâchent rien. Et puis comme elles sont auréolées quand même de leur victoire face à nous sur la phase allée, je pense qu'elles auront aussi à cœur de nous battre ce week-end. Le HBO est resté sur deux défaites face aux deux leaders fin décembre et début janvier. Par contre Octaville s'est très bien repris le week-end dernier, en allant décrocher une quatrième victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. C'est pas mal ça ? Oui, je crois que ces deux défaites dont tu parles, c'est pas catastrophique. Je crois qu'on a montré de belles choses qui nous permettent aujourd'hui de répondre présente. Et je crois que l'exploit qu'elles ont effectué la semaine dernière à Yutz est à saluer. Parce qu'il est évident qu'on partait dans des conditions quand même difficiles. Et on a montré qu'avec une grosse combativité, une grosse envie et un groupe soudé qui tirait dans le même sens, on était capable de renverser des montagnes. Donc à nous de remettre le couvert cette semaine, ce week-end. À Yutz, Octaville a déjà récupéré l'une de ses trois internationales qui étaient parties à la Cannes avec le retour précipité et excellent d'Aurélie Luaka. Est-ce qu'il y a du nouveau sur les deux autres internationales ? Alors c'est vrai qu'Aurélie a fait l'effort de venir rejoindre le groupe. Et je la remercie pour ça parce que c'est vrai qu'elle a apporté au groupe et elle a donné un peu plus d'espoir à cette équipe par rapport à ce match. En ce qui concerne les autres internationales, elles sont rentrées, elles ont un programme aménagé et on devrait retrouver tout l'effectif ce week-end. Sous-titrage ST' 501